C'est évidemment quelque chose qu'on va retrouver, et ça c'est un point commun entre Elie et Franck dans leur spectacle. De la maman pour Elie, votre papa est très présent aussi dans votre spectacle. Votre père a voulu aussi dans le vôtre, cher Franck. Et ça c'est assez étonnant quand on peut voir vos deux spectacles, ce qui a été mon cas, de voir les points communs qu'il y a, et dans l'émotion, et dans le rire. Dans l'émotion par l'absence de votre maman que vous faites revivre sur scène de façon... Oui, en quelque sorte. Étonné ! On va voir dans la bande-annonce, et de toute façon, moi j'étais sur le cul quand j'ai dit ça. C'est un moment merveilleux. Ah non, mais alors vraiment, je ne sais pas si vous avez vu le spectacle d'Elie. Pas encore, non, il commence là. Franck, alors écoutez, vraiment, vous n'allez pas en revenir, parce qu'il dit, je parle souvent de mon père, et c'est vrai que son papa, on le voit parfois quand il vient à la radio, à RTL, au Grosse-Catélie, son papa le suit, il parle souvent de son papa, il parle peu, finalement, de sa maman, et là, d'un seul coup, il dit au public, je vais vous la présenter, ma maman, parce que je n'en parle jamais, je vais vous la montrer. Et là, il arrive avec une urne sur scène, et ça, c'est tellement incroyable. Et alors, vous dites qu'elle est partie, elle avait 37 ans ? Oui, elle était professeure de français, elle avait 37 ans. Quand elle est partie, elle est morte le 15 août, pour une prof de français, bon, elle a raté la rentrée des classes. Et puis, voilà, je raconte que j'avais 11 ans, qu'elle avait... Qu'aujourd'hui, vous êtes plus vieux qu'elle ? Qu'aujourd'hui, je suis plus âgée qu'elle, donc je peux lui donner des ordres, et là, je lui ordonne de revenir, mais ça marche jamais. Mais c'est vrai qu'arriver avec une urne, c'est choquant, j'ai entendu derrière moi un... Oh ! C'est ce que j'entends souvent, je dis aux gens, faites pas cette tête d'enterrement, et puis je parle à l'urne... Mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez, c'est votre mère à vous ? Oui, comment ? Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. C'est pas la mère du public, c'est la vôtre. Donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Donc je fais ce que je veux, je lui demande si elle n'a pas trop chaud, si elle n'est pas trop à l'étroit, si ça ne la dérange pas que je fume. Parce que tu la fumes, elle. Dans all-inclusive, je fumais ma mère. Et donc après, voilà, j'explique que je la décris, je lui dis que c'est pas évident, parce que vu comme ça, c'est pas évident, et qu'elle est un peu timide, elle n'a pas l'habitude d'être sous le feu des projecteurs. Et je lui raconte ma vie, je lui dis ce que je suis devenu, je suis devenu comique. Je lui dis, voilà, quand j'avais 8 ans, je sais pas si tu te souviens, j'étais pompier. À 10 ans, j'étais astronaute. Et à 11 ans, t'es morte, alors je suis devenu comique. Voilà. Je fais rire les gens, je discute avec des personnages qui n'existent pas. C'est très beau, très émouvant et très drôle. Je dois dire ça qui est évidemment... Oui, c'est le challenge. Très réussi. Je faisais mille questions. Et c'est d'ailleurs, c'est un film pendant tout le spectacle, c'est-à-dire que c'est à la fois très culotté, très, très, très gonflé, très bien écrit, très osé, mais évidemment très drôle aussi. Regardez la bande-annonce du spectacle d'Elysée. Ce soir, Mappy se libère. Mappy balance son porc. Je vais mettre en scène des monstres. Mais attention, c'est pas des monstres qui viennent d'une autre planète. C'est des monstres comme vous, comme moi. Je suis Guillaume Dubois, un ex-djihadiste. Et je suis là, les enfants, dans le cadre de ma déradicalisation. Et mignonne la petite fille, tu veux venir sauter sur mes genoux ? Je plaisante, humour salafiste. Bonsoir, je m'appelle Garance, je fais du stand-up. 100% trash, 100% meuf, 100% cash. De toute façon, les mioches, ça sert à rien. Ça pleure, ça bouffe, ça chie, c'est comme les vieux. Sauf que quand ils crèvent, il n'y a pas d'héritage. Mais on s'en fout de l'âge ! J'ai 50 balais, voilà, tiens ! Regarde, tu sais faire ça ? Alors, tu sais faire ça ? Alors, les petits cons, va ! Appeler un docteur, docteur... Non, non, non. Jeanne, oui, Jeanne, oui, c'est moi, Goebbels 95. Moi, j'ai vécu à l'étranger, là, pendant un an. Là, j'étais sur Marseille. Puis je me suis dit, allez, on remonte à la capitale, à Hénin-Beaumont. Pour moi, voyez-vous, rien ne vaut le vous. Moi aussi, je t'aime, papa. Je t'aime ! Je t'aime ! Tu m'entends ? Elie Semoun, Ophélie Berger. J'annonce qu'en première partie, j'aurai les coquettes. Ah, les coquettes en première partie. Ah, oui, les coquettes. Parfait, très bien. Mais ce qui est étonnant dans ce spectacle, c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez poussé le curseur un peu plus loin qu'avant, que d'habitude. Et c'est évidemment très, très drôle, très gonflé, très culotté. Vous moquez parfois de vos confrères ou de vos consœurs, la jeune femme qui fait... C'est Blanche Gardin. Oui, c'est Blanche. Mais Blanche, elle le sait, je lui ai lu le sketch. Non, en fait, ce que je voulais faire, c'était... Je ne me moque pas vraiment... Enfin, je ne suis pas un grand fan du stand-up, on va dire. J'aime bien quand il y a du fond, en fait, quand on raconte des choses qui sont profondes. Et donc, j'ai remarqué, en fréquentant Blanche et en fréquentant Tania Dutel aussi, qui fait à peu près la même chose, qu'elles sont hyper trash sur scène, mais qu'en fait, au fond, c'est des petites filles. Et c'est ça qui m'intéresse. Oui, parce qu'on la voit à la fin du sketch, effectivement, redevenir une jeune femme, on va dire, normale. On la voit appeler son mec et elle lui dit qu'elle l'aime. Le type ne veut pas visiblement d'elle. Et voilà, et en fait, le clown se démaquille à la fin du spectacle et c'est triste. Mais c'est ça que j'aime bien, j'adore les paradoxes, en fait. Pouvoir faire rire avec quelque chose qui n'est pas drôle. Je vais donner la parole à Gaël et à Jules dans un instant. Ils auront, l'un et l'autre, beaucoup de questions à vous poser. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre vos deux spectacles, même si on peut dire que Franck a un spectacle plus familial. Peut-être que celui de... C'est pas à mettre dans toutes les oreilles, le vôtre, quand même. Oui, c'est juste. Il faut faire gaffe à... Oui, il faut expliquer à des gens. Mais Franck et vous avez quand même beaucoup de points communs. La coloscopie, peut-être ? Alors voilà. Par exemple, je dois dire que je n'en suis pas revenu. Vous pourriez, en fait, faire un sketch commun. Le docteur Troukissan que vous jouez dans votre... C'est un Arménien. Pardon ? Un Arménien. Un Arménien. Le docteur Troukissan, votre architecte d'intérieur. Comme je l'appelle. Franck, votre proctologue pourrait avoir comme client Elie Semoun qui, lui, va chez le proctologue pour la première fois. Oui, alors... Moi aussi, je vais jouer pour la première fois. Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est le problème des quinquagénaires, en fait. Ah bah, paraît-il, ouais, je ne sais pas. Oh ! Non, non. Ah bah, Franck, vous... C'est vrai qu'on... Vous pouvez nous le dire parce que c'est tellement drôle la façon dont vous évoquez cette ablation de la marge annale. Oui, c'est un quisto-cul, en fait, comme je le dis, qui n'est pas un fromage corse. Oui, c'est un... Mais je vais vous dire, Laurent, en fait, ce n'est pas à la cinquantaine que j'ai eu ça. J'ai eu ça. On travaillait ensemble. Vous avez vraiment eu ça ? Oui, on travaillait ensemble. Je fais... On faisait... Vous ne pouvez pas dire que c'est de ma faute. Vous ne vous souvenez pas ? Il m'avait même vanné parce que je ne pouvais pas rester assis sur le siège. Tu ne t'en souviens plus. Ah non ? Et je restais debout comme ça. Ah oui, je me souviens maintenant. J'étais le seul au courant. Et tout le monde... Et j'étais obligé de rester... Mais je ne pouvais pas rester assis. Je me faisais opérer le lendemain. C'est assez grave. Je pensais que c'est parce que... J'avais voulu venir à l'opération. Alors, j'en ai fait quelque chose de drôle, alors que c'est une opération pas dangereuse. Mais là, j'avais vraiment quelque chose d'assez grave. Mais j'ai voulu rire avec ça. Je voulais rire avec ça plus sur le... Parce que je me suis retrouvé à l'hôpital plusieurs fois, hélas, pour plein de différentes choses. Et plus on est connus, plus c'est difficile. Tu as dû y avoir le droit. Je ne suis jamais malade. C'est le moi. Je me suis vu rentrer dans le... On n'est pas dans le meilleur de nous-mêmes. Rentrer dans le truc d'opération. Me retrouver à quelle heure ? On n'attend pas Patrick ! Alors qu'on est à deux doigts. Les choses vont mal, mais je l'ai eu aussi. Et pour l'anesthésie, vous ne faites même pas dans le spectre. C'est très drôle. Il se fait anesthésier. Il demande de faire camping. Camping 2, camping 3. Mais pour compter. J'ai eu le droit, ça. Le docteur, l'anesthésiste que je vois. Je vais chez un anesthésiste avant. Je le vois. Le bureau d'anesthésiste normal. Enfin, des petits posters, des dessins sur les murs. Un squelette. Et il me parle. Il me fait remplir les papiers qui disent que si on ne se réveille pas, c'est de notre faute. Et là, au moment où je m'en vais, je pars. On discute. Et au moment où je pars, le mec m'appelle. Il me fait monsieur Dubosc. Je me retourne. Il a la tête du squelette sous le bras. Il me fait. Alors, on n'attend pas Patrick ? Et forcément, quand il y a ça. Et alors, Elie, lui, dans son spectacle, dit que la différence entre la coloscopie et la sodomie, c'est que la coloscopie est remboursée par la Sécurité sociale. Je ne suis pas sûr que ce soit... Non, mais c'est très, très drôle parce qu'effectivement, vous vous mettez à tabouret en position. Oui, je commence le sketch à quatre pattes sur ma chaise et je dis au docteur, en effet, que je n'ai rien à faire ici et qu'il peut ranger. Que vous êtes encore jeune, en fait. Je suis encore jeune. Vous avez envie d'être encore jeune, tout comme Franck. Il ne comprend pas quand il amène pour une des premières fois un de ses enfants à la crèche. Alors que, voilà. Oui, oui. Mais c'est encore vrai. J'emmène toujours, j'emmenais toujours mon enfant à la crèche et un jour, c'est ma femme qui va l'emmener et la dame lui dit, ah bon, ce n'est pas le papy qui vient cette semaine. Toutes ces choses-là sont vraies. D'ailleurs, vous commencez avec les mots d'enfant parce que là, c'est la petite différence entre Franck et Elie. Moi, je n'aime pas les enfants. Vous n'êtes pas papa, en tout cas. Si vous n'êtes pas papa, il est bien sûr. Il a 18 ans dans l'ancien spectacle. Ah, mais c'est fait, il est trop grand maintenant qu'il est âgé. Il est trop grand, 24 ans. 24 ans, c'est pour ça que vous n'en parlez plus. Tandis que Franck, lui, parle encore de ses enfants. Je suis encore là, je remonte les photos. Oui, ils sont petits. Et on les entend même, vos enfants, dans le spectacle. J'étais obligé de les enregistrer à leur insu. J'allais vous demander, est-ce que c'était les vraies voix de vos enfants ? Oui, oui. Je vous demande ça parce qu'à la fin du spectacle, il y a aussi un orgasme féminin. Est-ce que c'est le vrai orgasme de votre femme ? Non, 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 non. Non, mais c'est dans une chanson d'ailleurs. Oui, je décris, je raconte ce à quoi pensent les femmes quand on fait l'amour. Mal. Et voilà, c'est toute une séquence. Non, mes enfants, je voulais... C'est vrai alors en fait, non ? Ça, non. Ah ? Non, 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 non. Non, les enfants, tous les humoristes, on a tous parlé de nos enfants à un moment donné. Quand on en a, il y a toujours le petit moment. Puis voilà, c'est une manière aussi en tournée ou quand on n'est pas avec eux, de pouvoir les avoir avec nous. Il y a un autre point commun, c'est que vous êtes humoriste, vous faites rire l'un et l'autre, vous remplissez les salles, ce sera le cas pour les Folies Berger, pour Élie, ce sera le cas pour la salle Play et pour Franck. Mais, mais, on sent chez l'un comme chez l'autre. Alors, Élie est allée au bout des choses en faisant combien ? Trois albums ? Trois albums. Trois albums. Et à la fin du spectacle, c'est très drôle, il fait de l'auto-dérision avec un faux playback quasiment sur sa chanson. Et puis, voilà, et vous, vous prenez la guitare à un moment donné, Franck, dans le spectacle, pour chanter Stand By Me, pour chanter la chanson sur laquelle vous avez rencontré votre femme. Bon, mais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas un bon chanteur ni un bon musicien. Moi, le moment où je chante ça et où je joue à la guitare, j'ai appris les notes, je, vraiment, je vous avoue, pendant le, ça a peut-être 30 secondes, une minute, j'en sais rien. C'est un orgasme de musicien. J'ai l'impression, j'entends les gens un peu rire, ça me vexe, mais j'ai l'impression d'être ce plaisir. Et d'ailleurs, Élie, ils sont vachement bien, ses écrits, c'est tout ça, moi, j'aime beaucoup. Et j'adorerais faire ça. Et ce moment-là, alors les gens me voient déconner, mais moi, très honnêtement, je suis sérieux et premier degré quand je le fais dans ma vie. Et les gens se marrent quand même. Ah oui, tant mieux. Mais oui, parce que je suis là... Vous parlez des chanteurs, hein, là, et l'auto-d'où, vous parlez de Claude Barzotti, elle existe vraiment, cette chanson. Oui. Noël sans toi, c'est pas Noël, c'est la Toussaint. C'est la Toussaint, ouais. Ah, faut le vouloir, hein. Non, mais je décrypte cette chanson. Mais oui, c'est un jour, je suis tombé là-dessus, Noël sans toi, c'est pas... Ben oui, et puis après, je parle de Daniel Guichard. Ah oui, alors vous dites, Daniel Guichard, c'est très, très déprimant, alors. Mais il a vu le spectacle, je l'avais dans la salle un soir au début, j'avais peur qu'il soit vexé et tout, ça fait rire, je me souvenais même plus de ces chansons-là. Parfou le camp, va où tu vas. Parfou le camp, va où tu vas. Oui, c'est des trucs de dingue. C'est je me pens sur scène en écoutant ses chansons. Vous dites même que par rapport... J'adore Daniel Guichard. Et là, ça va faire plaisir à notre ami Elie Simoun, vous dites Léo Ferré à côté, c'est Maître Gims. Oui. Vous êtes fan absolu de Léo Ferré. J'adore Léo Ferré. Et vous êtes fan surtout de musique classique. Ah oui. Et vous en faites profiter. Oh la Valkyrie ! Il fait un cours sur Wagner et la Valkyrie. J'ai pris exprès des thèmes qui sont hyper difficiles. Enfin, forcément Wagner, c'est très dur de faire rire avec Wagner. On l'a co-écrit avec Muriel Robin. On s'est creusé la tête, on s'est cassé la tête, mais je tenais absolument à parler de cette passion que j'ai. Et je crois que j'y suis bien arrivée. Vous pouvez peut-être résumer à Franck ce que c'est ? Oui. La vache qui rit ? Je sais ce que c'est quand même. Non, pas la vache qui rit, la Valkyrie. Ah la Valkyrie. Alors c'est l'histoire de Zygmunt et de Zinglid. En fait, Zygmunt est poursuivi par Undig, un méchant chasseur. Undig... C'est la vraie histoire ça ? Oui, oui. Undig est endormi par Zygmunt, elle lui met un somnifère dans sa choucroute. Pendant ce temps-là, évidemment, elle va chercher une épée magique pour aller se défendre. Pendant ce temps-là, Wotan et Frika qui sont sur le Valaha, sur le Grand Paradis, ils regardent ça de haut. Wotan se fait engueuler par Frika parce que Wotan l'a trompée. Frika oblige Wotan à aller tuer Zygmunt et Zygmunt. Ils demandent à une de ses huit filles préférées, à Brunil, une des huit Valkyries, d'aller la tuer. La Valkyrie refuse. Alors Wotan se venge et oblige la Valkyrie à aller sur un rocher, l'entour de flammes. Et seul un être pur... Ne me dis pas la fin ! Ne me dis pas la fin ! Ne me dis pas la fin ! Et voilà ! J'avais une chute, ça va ? T'avais qu'une chute ? Ah merde ! On donne la parole, évidemment, à Jules et à Gaël dans à peine deux minutes. Mais puisqu'on a vu la bande-annonce parité ici, entre vous, Elie et Franck. On a vu la bande-annonce de Lissémoun pour ses folies bergères. Pour la salle Play-Elle, 50-50, c'est le 14 et le 15 janvier. J'ai 50 ballets, je suis mature, hein ? Les gamins, je connais, j'en ai deux, moi. Mais super héros ! Super casse et super couille ! Super casse-couille ! Ah mon Dieu, ce que je les aime, ces deux-là ! Nous aussi, on t'aime, papa ! J'ai le vent de lèche-cul. Ils veulent un chien. Un chihuahua. Donnez-moi un bulldog ! Que j'ai l'air d'un chasseur ou je sais pas, d'un vigile, quoi ! Je vous fais le vigile, hein, je sais pas faire le chien. Je pense que j'aurais aimé être chirurgien esthétique, redonner l'histoire à celles qui n'en ont plus. Je suis pas magicien, mademoiselle. Que les hommes présents dans cette salle, qui sont venus avec leur femme et qui l'ont déjà trompée, sans qu'elle le sache, lève la main, s'il vous plaît. Mais moi, je dis pas assez souvent que je t'aime et j'en suis conscient. Oui, je dis je t'aime quand je fais l'amour. Mais ma femme n'est pas toujours là. Très drôle, très réussi aussi. Le dernier spectacle de Franck Dubosc, 50-50, c'est un tarton. Et profitez-en à Paris, donc, les 14 et 15 janvier prochains, salle Play-N. Alors, sur Franck Dubosc, peut-être pour commencer, Jules, vous connaissiez Franck ? Alors, le truc, c'est que c'est un petit peu, moi, ça fait 45 ans que j'habite à Paris et j'ai jamais visité l'Arc de Triomphe. C'était un peu pareil, c'est-à-dire que je vous connaissais, mais en même temps, je connaissais rien sur vous. J'ai raté tous vos films, c'est anormal, c'est comme un éléphant dans un couloir. J'ai raté vos films, je suis passé à côté, c'est complètement par hasard. Et d'un seul coup, du coup, je me suis penché sur votre question. Pour moi, il y avait des images qu'on connaissait, le personnage de camping, etc. Mais c'était comme ça, des petites bribes glanées à droite, à gauche. Et alors, j'avais un peu peur, parce que moi, je suis un peu snob. Et du coup, le côté un peu graveleux qu'il peut y avoir dans certains one-man shows et l'image qui vous collait quand même, de type en slibard, qui fait des blagues de cul. Et en fait, moi, ça peut me poser problème chez certains humoristes. Et c'est quand il y a une forme, je dirais, d'agressivité et de brutalité dans tout ça. Je sais que, par exemple, quelqu'un comme Bigard, j'ai eu grave problème, parce que je pense qu'il y a une forme d'amertume, de choses un petit peu difficiles à vivre. Et en fait, vous, j'ai senti quelque chose quand même un petit peu différent, une forme de désarroi aussi derrière, de déséquilibre, qui fait que d'une certaine façon, ça passe. Et la vérité, c'est que la vulgarité, c'est quelque chose de très, très relatif. On est tous le vulgaire de quelqu'un. Il y a des gens qui pensent que les Rolex, c'est la classe. Moi, je trouve que c'est vulgaire. Il y a des gens qui trouvent qu'aller à la piscine municipale du camping, c'est pourri. D'autres que... Moi, je pense que le problème, c'est les gens qui vont à Saint-Barthélemy. Donc, en fin de compte, ce relativisme-là, je l'ai ressenti avec votre travail. Et d'un coup, j'ai pu goûter un petit peu différemment les choses. Et notamment, avec aussi le courage de la scène. D'une certaine façon, cette espèce d'énergie que vous pouvez avoir, et ça vaut pour les deux. C'est remarquable, parce que moi, je suis du côté humoriste. Quand je fais mes albums de BD, je suis caché un peu derrière mes pages. J'ai mes effets, je sais que ça fonctionne, je sais comment faire les gags, mais je n'ai pas ce côté le corps-à-corps, en fait. Et cette dimension-là, elle est quand même impressionnante. Donc, déjà, c'était quelque chose d'un peu... Ah, Franck Dibosque, c'est vrai, il est encore... Elie est un peu plus en retrait par rapport à son public. On peut dire ça ? Oui, je suis assez pudique, finalement. Tandis que Franck, il embrasse son public, ça. C'est comme ça que vous voyez les choses quand vous êtes sur scène. Oui, oui, je suis très pudique aussi, mais c'est... C'est très différent, de toute façon, l'un et l'autre, de voir les choses. Et pourtant, on a fait des petites annonces. Oui, je suis très pudique et je ne dis pas de gros mots dans la vraie vie. Et je suis... J'ai un pyjama et je machin et tout. Pour moi, c'est un exutoire, la scène. Non, non, c'est vrai. Et en fait, je pense... J'ai un pyjama et des chaussons. J'ai un pyjama et des chaussons. Non, il y a quelque chose en creux. C'est parce que tu vis seul. Oh, je t'emmerde. Oui. Et il y a quelque chose en creux chez vos deux personnages et vos deux personnes. Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai reçu, quand je suis venu ici, plein de dossiers de presse. Donc, je me suis plongé aussi dans vos vies. En tout cas, la façon dont vous les racontez. Et c'est valable pour vous aussi. On en a parlé tout à l'heure. C'est l'absence, en fait. Parce qu'en fait, vous êtes tous environnés de fantômes, de gens qui ont été là et qui restent présents d'une certaine façon. Et je trouve que c'est ce qui donne le plus de goût et de relief aux itinéraires de chacun. Et en fin de compte, de savoir comment ils marchent et qu'est-ce qui fait qu'on devient championne de foot ou humoriste comme ça. Et d'avoir ces espèces de fantômes qui marchent derrière soi. Ça, c'est assez beau. Moi, je sais que ça me touche plus que quand c'est des gens qui sont pure façade. C'est ce qui fait justement la différence dans les spectacles de Franck et d'Elie par rapport, on va dire, au stand-up habituel. C'est que ce qu'ils évoquent, c'est évidemment des choses qui vont faire rire, mais aussi des choses qui vont émouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas la vanne pour la vanne. Il y a aussi quelque chose de très personnel dans ce que vous racontez. Moi, j'envoie une lettre à la fin, j'envoie une lettre au garçon que j'étais à 15 ans. Et en fait, je commence toujours mes spectacles par le dernier moment. Parce que le dernier moment est toujours le moment un peu d'émotion ou le moment qui me ressemble le plus dans ce que j'ai envie de dire. Et à partir de là, je me dis, bah derrière, tout peut arriver, je peux dire n'importe quoi. Et là, une fois de plus, j'ai commencé par ce jeune homme de 15 ans. C'est la lettre à l'adolescent de 15 ans que j'étais. Voilà, qui parle à la femme qui va perdre son mari, qui est ma mère, qui parle à mon père, bien sûr. C'est un moment, moi, j'écris des spectacles comme ça, par le dernier, ce n'est pas des sketchs, mais par le dernier moment. Et qui m'autorise après toutes les conneries du rire et de l'émotion. Gaëlle, chacun d'un fois. Moi, je ne veux pas chercher à faire la différence. Je veux parler de ce qui m'a interpellée chez chacun d'entre eux, en commençant par Elie. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant chez vous. C'est qu'on a l'impression que Mme de Rothschild dit des grossièretés toute la journée. En d'autres termes, c'est plutôt très raffiné, très délicat sur le fond, en termes d'analyse et de pensée, de vision du monde. Et puis, par moment, vous sortez des horreurs. Et notamment, dans ce spectacle, le couple de parents, les échangistes, le Goebbels 95, Hello Facho, le handicapé qui veut quitter sa mère, le couple de parents homosexuels, qui sont quand même épouvantables. En fait, on a l'impression de rentrer... Les parents homosexuels, c'est génial, parce qu'ils démontrent que, quand on est un couple gay, finalement, on devient vraiment comme un couple hétéro. Comme tout le monde, bien sûr. L'un des deux garçons dit à l'autre, depuis que le petit est arrivé, je vis avec un beau. Je vis avec un beau. Je suis passée de Patrick Suez à Patrick Sébastien. Donc, non, non, il n'est pas content, parce que son mari se délite, quoi. Il devient une grosse limace. Mais voilà, c'est le même problème que les autres couples. C'est la même chose. Du coup, ce qui est absurde... On a un enfant, on devient une limace. Non, 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 bien sûr, mais mon personnage, en tout cas, devient une limace. Du coup, il y a ce mélange entre le musée des petites horreurs, parce que vous allez quand même chercher les personnages ou les personnalités, ce qu'il y a de plus vile chez l'homme. Des monstres. Des monstres, mais par moments, ce n'est pas forcément des monstres au premier abord. On ne sait pas de quoi vous allez parler, puis ça arrive au milieu du sketch. Parce qu'à chaque fois, c'est un personnage, une histoire avec un début, un milieu, une fin, comme un petit film, en fait, ça, à chaque fois. Et on a l'impression d'être au muséum d'histoire naturelle avec les bocaux, vous savez, les siamois, le maquillage à plus de tête et tout. Mais malgré tout, en fait, vous avez une écriture, je trouve, très féminine. Les hommes s'en prennent plein la figure, les femmes vont très, très bien. Ce n'est pas pourquoi, ce que vous reprochez aux hommes, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas les blairer, en fait, les hommes. Il y a quelque chose de très revanchard avec les hommes. Sauf le mari de Nathalie, quand même, qui souffre plus, quand même, de l'infomanie de sa femme. Oui, oui, mais justement, j'ai inversé les choses, en fait, c'est sa femme qui est complètement en info. Voilà, elle fait venir quand même tout le quartier pour faire des soirées échangistes à la maison. Et d'ailleurs, dans le salon, il y a l'ADN de tout le quartier. Oui, tout à fait. Et alors, vous avez une phrase que j'ai trouvée dans un article, vous dites, l'humour est un outil que l'on utilise pour se sauver de quelque chose, anesthésier une souffrance. Chez vous, c'est laquelle ? C'est la perte de ma mère. Alors, ça a été, ça m'a terrassé. Moi, j'ai perdu ma mère à 11 ans et je ne m'en suis pas remis. Et c'est vrai que je suis, depuis, une sorte de dépendant affectif. Et c'est vrai que je ne m'en suis jamais remis. J'ai toujours l'impression qu'elle est là, enfin, en tout cas, qu'elle n'est pas morte, parce qu'on me l'a annoncé d'une certaine façon. À l'époque, mon père ne savait pas trop comment faire et il nous l'a annoncé à mon frère et à ma soeur deux jours après. C'est une maladie qui l'a emportée très rapidement, l'hépatite B, en trois semaines. Donc, ça a été comme un accident de voiture. Et nous, on n'a rien compris. En fait, il nous disait qu'elle allait bien alors qu'elle était mourante. Donc, ça m'a choquée. Mais alors, vous avez une acuité féroce pour dépeindre le monde. Mais alors, vous, c'est autre chose. Vous avez une acuité féroce pour vous dépeindre. C'est-à-dire que, au fond, c'est ça que je trouve assez marginal, en réalité. C'est que plus vous avancez dans votre carrière et plus vous vous tournez en dérision. Et plus l'autobiographie devient terrible vis-à-vis de vous-même. Et c'est ça qui fait qu'à mon avis, vous pouvez dire, toutes les grossièretés du monde, ça reste toujours intelligent et plutôt chic. Parce qu'au fond, vous vous moquez tellement de vous que vous pouvez tout dire après ça. Et qu'en plus, on a le sentiment, vous parliez tout à l'heure de la lettre à l'ado que vous étiez quand vous aviez 15 ans. On a le sentiment que vous cherchez une forme de sincérité, en tout cas le rapprochement de vous-même. Et la question que je voulais vous poser, c'est en fait, si vous parlez de cette lettre, c'est parce que vous avez l'impression d'avoir perdu l'enfant que vous étiez ou pas ? Oui, 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 bien sûr. C'est que je ne suis pas celui qu'aurait aimé être l'enfant que j'étais. Si on a tous une perte, c'est la maman, Élie, c'est sa maman, moi, c'est moi. C'est moi que j'ai perdu. Donc, oui, j'ai perdu mon père, c'est grave aussi. J'étais un petit peu plus vieux, je ne souffre pas comme Élie de ce manque-là affectif. Mais oui, je me suis perdu, moi. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu sur scène votre papa ? Oui, oui, non. Oui, mais pas à l'Olympia. En novembre, je tourne un film sur sa mort, sur comment il est mort et tout ça, où je me suis raconté, je ne l'ai pas écrit. Ce sera votre deuxième film en tant qu'acteur ? Non, 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 ce sera un film en tant qu'acteur. Je ne l'écris pas, je ne le réalise pas. Vous ne le réaliserez pas ? Non, 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 je pourrais... Vous allez confier ça à quelqu'un. Je vais confier ça à quelqu'un, oui. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le film, c'était atroce. Mais en fait, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Moi, je rêvais d'être acteur. Je rêvais d'être l'acteur. Comme quand j'étais petit, je voyais des acteurs. Je disais, regarde, c'est lui, regarde papa. Et moi, finalement, j'étais... Et je suis devenu célèbre grâce à l'humour. Et l'humour, et en plus, grâce à un film dans lequel je suis en maillot de vin, avec un polon, grâce à un mec dont on peut se moquer facilement, finalement. Le rôle n'est pas plus facile à faire qu'un autre rôle, mais je suis allé là-dedans. Je l'aime, ce personnage-là. Il m'a rendu célèbre. Il a fait ma carrière derrière. Et puis, pareil, dans l'humour, au début, j'ai voulu plaire au maximum de gens. Et puis, pour plaire au maximum, on élargit le spectre de son humour. Et puis, un jour, je me suis dit, Franck, et si tu étais toi-même ? Et j'ai écrit « Tout le monde debout ». J'ai écrit « Tout le monde debout ». Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que « Tout le monde debout » a été un énorme succès au cinéma. Mais mon public de scène n'est pas vraiment venu le voir, en majorité. Ah oui, ce ne sont pas les mêmes. Non, moi, les gens sortaient, je signais des autographes à la fin et tout. Vous allez voir tout le monde debout. Je ne sais pas où... Ah oui, on va y aller au bout de trois semaines, à moins d'exploitation. C'était, en règle générale, relativement ça. Après, les gens sont sûrement allés, entendant parler du truc, mais ça ne les a pas attirés dès le départ. Mais en faisant ce film, tout à coup... Et d'ailleurs, j'ai écrit le spectacle juste après, parce que tout à coup, je me suis senti bien. Je me suis dit, ben voilà, le jeune homme que tu étais, il est en train de revenir peu à peu. Je pense qu'il y a eu une parenthèse qui m'a permis de retrouver le jeune homme que j'étais. Et maintenant, je suis comblé par le cinéma en tant que réalisateur, quand je joue ce spectacle, parce que... Enfin, en tant que réalisateur, j'ai réalisé un film, je ne suis pas un réalisateur, mais je vais en faire un deuxième. On en parle souvent avec Élie, quand il lui aussi vient de réaliser du Cobu 3. Je suis maintenant comblé, grâce au public, puisque c'est grâce au public qui est venu me voir dans tous ces spectacles. Ça t'a permis de t'épanouir. Ça m'a permis de... Alors, il y a ce public qui, comme vous le disiez tout à l'heure, ah ben, je n'ai jamais vu Franck Dubosque. Alors, c'est ce public-là que je n'essaie pas du tout de convaincre, mais qui peut un peu... Ah, mais quand même, par le choix de la salle, ce n'est pas un hasard. La salle Playel, c'est un autre public. Oui, tous mes spectacles, je les ai faits au Palais des Sports. Celui-là aussi, d'ailleurs, on l'a fait longtemps. Oui, mais la salle Playel, c'est un autre public. Oui, je... Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne l'ai pas fait pour que ce soit un autre public. C'est parce que c'est cette salle-là qui était libre. Peut-être pas. Ben oui, mais vous aurez sûrement un autre public. Et dernière chose, vous avez en commun un mot ou des mots sur le rapport amoureux qui est assez sarcastique. Alors, je ne sais pas si c'est par pudeur. Vous, vous jouez le beau gosse séducteur, mais on sent bien qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est vrai. Pas du tout. Et Elie, en fait, il passe son temps à casser le couple. Et donc, en fait, on a envie de vous poser tous les deux la question. C'est en fait, pour qu'est-ce que ça représente pour vous, le rapport amoureux ? Parce que, Elie, ça y est, il va s'en aller. Non, non, je ne vais pas m'en aller. J'ai tellement de trucs à dire là-dessus. D'ailleurs, le seul moment avec ma femme dans le spectacle est un des seuls moments vraiment pas vrais. Et je la remercie vraiment de m'avoir autorisé à faire ce petit moment un peu misogyne, à un moment où, même quand je le joue, je me dis, ah, si je coupais ça. Et si je coupais ça, parce que, d'abord, ce n'est pas notre relation à nous. Moi, j'aime ma femme, j'ai mes enfants, j'ai une vraie vie tout à fait normale. Alors, forcément, à écrire une vie tout à fait normale, pour être drôle, un peu compliqué. Mais est-ce qu'elle fait quand même du sport et est-ce qu'elle bouffe des graines ? Et je lui offre une roue à hamster pour Noël. Mais... C'est tellement drôle, ça ! Mais je la chante, parce que pour être drôle dans ce truc-là, j'ai trouvé d'aller là. Mais je lui ai demandé avant, j'ai dit, chérie, tu me laisses être un petit peu goujat pendant ce sketch. Autrement, c'est pas drôle. La vraie vie, c'est pas si drôle que celle qu'on raconte sur scène. Mais je finis en lui disant, je t'aime quand même, parce que ça me titille tout le long du truc. Élie, vous n'avez pas répondu à cette question. Alors, moi, non, mais moi, je suis un éternel amoureux et malheureusement, je le regrette, un éternel... D'ailleurs, Kauter Adimi, méfiez-vous du petit-là, parce que tout peut arriver ce soir. Vu l'amour qu'elle fait, non, non. Aucune chance. Elle fait bien l'amour. Oui, oui, elle fait très bien l'amour. Non, non, mais moi, je suis un grand amoureux, un grand sentimental, c'est fou, mais ça me joue des tours, c'est terrible. On en reparlera tout à l'heure. Vous aurez des tas de questions à leur poser, et à l'un et à l'autre. On a retenu les dates, ils sont en janvier, mais pas aux mêmes dates, à une semaine près. Là, d'abord, Elie Semoun, les 6 et 7 janvier, aux Folies Bergères, et ensuite, Franck Dubosc, les 14 et 15 janvier, salle Pléenne. On est en journée, hein. Je viens de trouver tout à l'heure une première partie. Oui, vous aussi. Un jeune humoriste est venu se présenter à moi en me disant, et si je faisais ta première partie ? C'est moi. Je lui ai dit oui. Je vais faire sa première partie. Je vais faire sa première partie. En fait, là, ça va devenir moi qui fais sa deuxième partie pour le coup. Voilà ça. 50, 50 et les monstres de spectacle à ne pas rater à Paris. en janvier, à une semaine près.